L'arrêté de fermeture administrative a été apposé ce lundi. Une décision de la mairie, car l'incendie qui a démarré à l'arrière du bâtiment a atteint la charpente et fragilisé la structure. Ce matin, un expert est venu prendre des clichés du véhicule du centre. Le feu a pris sur cette voiture un geste sans doute volontaire et s'est propagé au bâtiment. 150 000 euros de matériel brûlé et au moins 6 mois de fermeture. Il est hors de question que la culture soit impactée par le fait de quelques voyous. Il faut que la culture continue et que le spectacle continue. Nous avons mis à disposition de l'ensemble du personnel du CCNR des bureaux pour que les équipes administratives puissent continuer à travailler. Des salles de répétition, notamment le studio Magui Marin qui l'aurait mis à disposition pour qu'il puisse continuer à répéter. Les 10 salariés administratifs du centre se sont installés aujourd'hui dans cette salle de réunion du centre social tout proche. Pas de téléphone encore et une nouvelle billetterie a créé, mais toutes les activités seront maintenues, y compris les ateliers. On a forcément été touchés par cet événement, auquel personne ne s'attendait. Et malgré tout, on reste toujours très engagés, on a envie, on ne lâche rien et on continue de maintenir les activités. De leur côté, les danseurs et leurs chorégraphes ont trouvé refuge ici. Leur nouveau spectacle est en pleine création. La partie sonore du ballet s'est adaptée, mais la création lumière nécessite une vraie scène. Et pour ces danseurs impliqués dans le quartier, la seule réponse est dans la danse. Parfois quand on voit les choses comme en énergie, il n'y a ni mal ni bien quelque part. Ça va apparaître. Je ne sais pas si c'est sur l'énergie du spectacle, sur l'interprétation des danseurs, sur la suite de l'évolution du spectacle, parce que je n'ai pas encore fini. Voilà. La compagnie cherche un plateau en urgence pour les lumières. La première du spectacle est prévue au théâtre de Chaillot à Paris, début janvier.